Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. On va commencer notre service de ce mercredi. Bonsoir chez vous. Avant de commencer ce service, j'aimerais vous inviter à aller avec moi dans un livre, le livre de deux chroniques au chapitre 20. On va lire trois versets, deux chroniques, chapitre 20, à partir du verset 6. On va plus accentuer sur le verset 9. Donc, deux chroniques, chapitre 20, verset 6. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Et il dit, l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux ? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qu'il a donné pour toujours à la prostérité d'Abraham qui t'aimait ? Ils ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, verset 9, « S'il nous survient quelques calamités, épais, jugements, pestes ou famines, on peut ajouter corona ou famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Amen. » Nous allons d'emblée nous pencher dans la prière. Nous sommes là juste pour une heure de temps. On va dire merci au Seigneur pour ce temps, pour cette opportunité. Comme nous le disons et qu'on nous continuera à dire, nos maisons sont devenues des sanctuaires et c'est à partir de nos maisons que nous allons élever nos voix ensemble. Pour ceux qui vont se connecter même plus tard, j'aimerais que nous puissions tous reconnaître la grandeur de notre Dieu et lui dire merci surtout pour l'opportunité qu'il nous donne encore de nous approcher de lui. On va tous élever nos voix de là où nous sommes, de là où tu es. On va élever nos voix, on va recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Je te dis, et à l'amour Seigneur, nous bénissons ton Seigneur encore ce soir. Nous te disons merci Seigneur parce que tu es Dieu au milieu de ton peuple, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous te disons merci et à l'amour Seigneur parce que tu nous as choisis encore. D'entrer dans ta présence, tu nous as choisis encore, éternel mon Seigneur, de nous approcher de toi et ce soir encore, Père, nous voulons te dire merci. Éternel mon Seigneur, nous avons retenté toutes nos doses. Nous avons arrêté tout Seigneur pour venir devant toi, Seigneur, ô Dieu. Nous avons tout arrêté, Seigneur, pour te chercher. Nous avons arrêté, Seigneur, pour exprimer notre reconnaissance. Père, c'est pourquoi, en ce moment, nous voulons te recommander ce temps entre tes mains. Papa, que sois avec nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Fortif, Seigneur, garde-nous près de toi, ô Dieu de gloire. Que cette heure, Seigneur, soit une heure, Papa, où nous allons, ô Dieu de gloire, exprimer quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Une heure, éternel mon Seigneur, nous allons nous rafraîchir. Une heure, éternel mon Seigneur, nous allons nous restaurer. Une heure, éternel, nous allons nous redresser. Et nous venons ce soir, Seigneur, parce que nous savons, ô Dieu, que nous avons voulu, éternel mon Seigneur. Si quoi qu'il y arrive, éternel, dans notre ville, comme l'amitié, une presse, Seigneur, un mélangement, une maladie, Papa, tout ce que nous pouvons nommer, Seigneur, tu nous demandes seulement de nous présenter devant toi, Seigneur, car toi, tu exauces et tu nous sauves. Et ce soir, je prie, Seigneur, non pas seulement pour moi, Seigneur, ô Dieu, je prie pour ma maison, je prie pour l'église, je prie pour mon frère et ma sœur, éternel mon Seigneur, ô Dieu de gloire. Tu peux encore te connecter ce soir pour te chercher et pour, ô Dieu, écouter ta voix. Père Trésentard, il est écrit dans ta parole. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. L'éternel, ce soir, nous réalisons encore, Père, que ça nous laisse trouver à ceux qui te cherchent, ô Dieu, de gloire de tout le cœur, à ceux qui te cherchent, Seigneur, dans toutes leurs forces. Et ce soir, c'est ce que nous sommes venus faire. Te chercher, Seigneur, afin de te trouver, te chercher ton âme, mon Seigneur, afin de trouver des solutions. Te chercher, ton âme, mon Seigneur, afin de trouver notre identité. Te chercher, ton âme, mon Seigneur, afin de trouver la lumière. Te chercher, ton âme, mon Seigneur, ô Dieu de gloire. C'est notre défi ce soir, Père. Nous te recommandons ces instants, Papa. Je ne connais pas l'agenda de mon frère, je ne connais pas le problème de mon frère ou de ma sœur, mais ce que je sais, ton âme, mon Seigneur, que quiconque est entré dans ta présence, pour te donner gloire, n'est pas rentré tel qu'il est rentré, mon Dieu. Car dans ton temps, il y a la capacité de changer les choses européennes. Même les saisons, ton âme, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, accepte que ce soir, accepte que ce soir, il y a un moment, mon Dieu, que nous puissions essayer de faire monter quelque chose de nouveau, Père. Ce n'est pas d'une coutume, ce n'est pas seulement de la coutume, Seigneur. Nous nous approchons, nous, parce que nous savons, Seigneur, nous avons vu, nous avons décidé, Seigneur, comme vous l'avez écrit dans ta parole. Tester et voyez combien le Seigneur est bon. Et après ça, accepte qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse encore dire, quelqu'un puisse encore confesser, combien tu es bon, Seigneur, en s'approchant de toi, combien tu es excellent, Seigneur, en s'approchant de toi, Père. Nous nous recommandons ces instants, Papa, entre tes mains. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Je sais que tu es omniprésent, omniscient, Seigneur. Il est écrit dans ta parole, en quelque lieu que sera invoqué ton Seigneur, Papa, tu es comme Dieu-Père. Et nous, Seigneur, nous perdons ce soir. Nous perdons de nos maisons, Seigneur. Nous perdons, Seigneur, avec nos cœurs, Papa, où tu tournais tout le monde à toi, pour ce que, Seigneur, fixez ta croix, et je proclame, oh Dieu, c'est par cette montagne, oh Dieu, nous venons, Papa, ce soir, oh Dieu, de voir, nous recommander à toi et à toi, que tu mérites, oh Dieu, permets, et à mon Seigneur, encore, permets encore, Seigneur, que chacun d'entre nous, plus les gens se connaissent, et à la Monseigneur, au Dieu, qu'il n'y a pas d'envoi, permets, Seigneur, que ta grâce se répande, permets, et à la Monseigneur, que ta grâce se répande, Seigneur Jésus, oh Dieu, va passer t'es heure et ton heure, Seigneur, une heure de gloire, Seigneur, comme nous le disons, et nous continuerons à le dire, une heure bien investie, c'est pourquoi, David, c'est une chose que je désire, c'est d'être dans ta présence, père, une chose que nous désirons, Seigneur, c'est de rester, de demeurer dans ta présence, père, parce que c'est là que nous trouvons, Seigneur, oh Dieu, de gloire, les chemins au vert, les solutions de notre vie, le remport de notre vie, Père, reçois, oh Dieu fidèle, toutes les voies, exaltés au nom puissant de Jésus, reçois, oh Dieu fidèle, exaltation au nom puissant de Jésus, mon âme est de péter, mon âme est de péter, nous allons tous, d'où nous sommes, élever nos voies, toi qui es tout pour moi, Seigneur, toi qui es ma force et ma joie, ma bannière et ma forteresse, merci Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons tous élever nos voies, nous allons crier vers le Seigneur, lui demandant pardon, demandant miséricorde, encore nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais nous prions pour l'Église, nous prions pour nos familles, les ministères, nous allons élever nos voies, on va réclamer, on va demander pardon, que le Seigneur nous pardonne de nos fautes, nous pardonne de nos péchés, n'est-ce pas la parole de Dieu déclare que la prière du juste a une grande efficacité, la suite de ce moment de prière sera efficace, quand nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes lavés, nous avons ôté le mal, nous avons ôté le poids du péché, on va élever nos voies, on va demander que le Seigneur puisse nous pardonner, prions le Seigneur. Dieu de gloire, est-ce là mon Seigneur, mon Dieu et mon Roi, ce soir je viens encore devant de toi, Papa nous venons devant de toi, Seigneur, au Père Très-Saint, Papa non pas pour cacher nos péchés, non pas Seigneur, au Père Très-Saint, Alléluia, pour expliquer pourquoi nous avons péché, pourquoi nous avons menti, pourquoi nous avons été impudiques, pourquoi nous avons été autant, pourquoi nous avons été orgueillés, Père Très-Saint, nous venons ce soir, pour répondre nos péchés devant toi, n'est-ce pas qu'il est écrit dans ta parole, que nous ne puissions pas déchirer nos vêtements, mais que nous puissions déchirer nos cœurs, afin que tu nous voies, Père Très-Saint, afin que tu nous pardonnes, ô Dieu de gloire, n'est-ce pas encore qu'il est écrit dans ta parole, que le péché ne prospirera pas, Père, nous venons vers toi Seigneur, car nous voulons que le ciel nous soit favorable, nous venons vers toi, afin que tu se barrières, pour tout obstacle Seigneur, ô Dieu de gloire, toute interférence ne soit plus Seigneur, c'est pourquoi nous venons ce soir, ô Père, pour avouer nos péchés, n'est-ce pas qu'il est écrit dans ta parole, ce sont nos péchés qui créent Seigneur, ô Dieu de gloire, Papa, ces murs, ces barrières Seigneur, ces interférences, Éternel, mon Seigneur, ces obstacles, ô Dieu de gloire, allons-nous en briller, c'est pourquoi nous venons vers toi, Papa, pour demander Seigneur, ô Dieu, que tu nous pardonnes, Éternel, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne l'Église, pardonne-nous, Seigneur, Éternel, Mon Seigneur, mon Dieu, mon Roi, je sais que c'est le péché qui nous alourdit, le péché nous a tellement alourdit, Éternel, Monseigneur, que nous n'avons même pas eu le temps, Seigneur, de prier, nous n'avons pas eu le temps, Éternel, Monseigneur, ô Dieu, d'observer ta parole, nous n'avons pas eu, Éternel, Seigneur, le temps, Seigneur, ô Dieu de gloire, dans nos péchés, sa mère, Père, Très-Saint, nous prions, oh Dieu, que tu nous pardonnes, Papa. Mais que tu n'as pas, nous avons conçu le péché, Seigneur, et le péché a été conçu à cause de la convoitise. Père, nous prions que ce soit, pas pour nous, car nous avons convoité, Seigneur, oh Dieu de gloire, même le Dieu du prochain, Père, nous avons convoité, 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 Seigneur, enfantin le péché, Père. Nous demandons pardon, Seigneur, oh Dieu de gloire, car nous avons entretenu le péché, nous avons entretenu le mensonge, nous avons entretenu, Seigneur, les fautes, Père, et devant toi, Seigneur, tout est ouvert. Oh Dieu, à qui, Papa, vers, où est-ce que nous ne pouvons encore me cacher, Seigneur, où toi, tu n'es pas, où est-ce que je peux encore me cacher, ton amour, Seigneur, où toi, tu ne peux voir, Père, dans les cieux tués, sur la terre tuée, sous la terre tuée, et tout est ouvert devant toi, tout est clair devant toi, tout est en train de se faire éclare devant toi. Père, c'est pourquoi nous prions, nous prions vers toi, Seigneur, toi qui sais voir les cœurs, toi qui sais voir les cœurs, toi qui sais voir, c'est de même nos pensées, qu'on qui connaît nos pensées, Père, nous prions pour que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne nos offenses, pardonne nos manquements, pardonne nos erreurs, pardonne, Seigneur, même le péché que nous avons commis, Seigneur, au Dieu, dans le savoir, Christ, je le rappelle à la croix de la globoire, éternelment, Seigneur, qu'il a dit, Père, pardonne leur carité, parce qu'ils sont perdus, je prie, Seigneur, pour le péché que nous avons commis, Seigneur, au Dieu, même inconsciemment, au Dieu, Seigneur, pardonne-nous, purifie, au Dieu, au Dieu, mon cœur, nos vies, vos pensées, vos idées, vos mains, pour l'aider, et purifier, Seigneur, à l'aider, nous sommes prêts, nous voulons être pur, Seigneur, il est procheable, et qu'il y a l'amour, Seigneur, et nous savons que nous avons accès au Père, nous avons accès au Père, car le voile a été déchiré, le voile a été déchiré du haut en bas, nous donnons accès, Seigneur, au Dieu, le grand Père traiteur, d'entrer dans ta présence, au Dieu fidèle, agréable et accèsable, devant ta face, et quand ton son prêts se nous lavent, nous enlève de toute impurité, nous enlève de toute impurité, de toute erreur, de toute faute, de toute pâche, Seigneur, au Dieu le voire, même plus qu'il s'appelait, au pied de ta croix, parce que certaines personnes ont montées, comme péché les petits, un autre est grand, et devant toi, Seigneur, tous tes péchés, Seigneur, au Dieu le voire, et nous enlève de tout ce soir, pour déclarer ta gloire, pour nous donner la peu petite des choses, au Dieu le voire, faire pardonne mon amour, mon Seigneur, mon Dieu est mon roi, notre prière, Seigneur, le feu de notre cœur, c'est que, Seigneur, rien ne pousse nous résister, Seigneur, il est écrit dans ta parole, tu résistes, Seigneur, aux orgueilleux, et tu résistes, à toi qui nous l'orgueille, et tu fais, Seigneur, grâce aux hommes, je prie, Seigneur, au paix, que tu changes ton cœur, Seigneur, d'orgueil, éterne mon Seigneur, que nous puissions être un, Seigneur, car l'humilité, Seigneur, précède la gloire, je prie, Seigneur, que tu nous pardonnes de nos orgueilles, je prie, éterne mon Seigneur, que tu pardonnes de l'Église, en paix, alléluia, car éterne mon Seigneur, c'est à toi, éterne à toi, Seigneur, que nous venons confesser notre péché, nous venons, Seigneur, nous laver, Seigneur, nous venons nous laver, Seigneur, à la croix de Golgotha, je viens me laver, éterne mon Seigneur, à la croix de Golgotha, que chacun d'entre nous, Seigneur, après ce moment, qu'aucune culpabilité, Seigneur, qu'aucune culpabilité, Seigneur, pour se le poursuivre encore, à ce qu'il a pardonné, Seigneur, et même s'il est arrivé, que le sang de la trompette, se sonner, Seigneur, que chacun d'entre nous soit qualifié, que chacun d'entre nous soit qualifié, Seigneur, à te rencontrer, au Dieu le droit, de l'église, et au nom puissant de Jésus, pardonne la chambre de nous, nous venons, Seigneur, dans notre marche, car il est écrit, Seigneur, au bas de la sainte, ta voix est la sainteté, et ce que le chemin de la sainteté, je veux dire, que nous sommes au Dieu, qu'à ce moment, que nous puissions dire, que nous sommes comme tu es saint, tel que tu es, tel que nous sommes, tel que tu es, tel que nous sommes, mais c'est un homme parce que tu nous as donné un nom, tu nous as donné ton nom, tu nous as donné ton identité, tu nous as donné ton petit père, je prie au Dieu, que cela soit un nom, que le sang de Jésus, que le quotidien, que le train de vie, de la vie de mon frère, et de la motion, et que le baptise des yeux, nous baptise de la chair, car ton sang, ô Dieu, que nous soyons lavés, ton sang a été versé pour nous, et que la qualité de notre vie, Seigneur, c'est dans le sang de l'agneau, c'est dans le sang de l'agneau, Père, je prie que ce sang, reprends des chers, que ce n'est plus l'autre, Seigneur, il est plus l'un des autres, nous nous demandons ainsi, dans le nom de Dieu, dans le nom de Dieu, Seigneur Jésus, Alléluia, Père, Très Sainte, nous nous demandons ainsi, Alléluia, Alléluia, Bien aimé, Seigneur, nous allons tous élever nos voix, on va désirer que nos coupes soient encore remplies, que nos vies soient remplies du Saint-Esprit. Bien aimé, que nous ne puissions pas laisser, que nous ne puissions pas donner accès à la chair, que nous ne puissions pas donner accès aux malins, aux diables, que nous puissions tous être remplis du Saint-Esprit. N'est-ce pas qu'il est écrit que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Les œuvres de la chair sont mortes. On va prier, on va prier, on va demander que le Saint-Esprit nous remplisse. Prions le Seigneur. Écala, mon Seigneur, mon Dieu et mon Roi, que nous nous sommes remplis de notre point de grâce, on va nous demander encore que tu nous remplisses de ton Esprit, Seigneur, que nous puissions être remplis, Seigneur, que nous soyons constamment ennuis avec ton Esprit, que nous soyons éclatement, mon Seigneur, remplis de ton Esprit. Que nous soekons que nos coupes, éteins à Monseigneur, même si nos coupes s'as Past-�яет, même si nos coupes éteintes décrìches petits. Éteins à Monseigneur, c'est-à-mplain l'eau, donc, vous ettiez à faire. Nous prions, nous croyez sur nos coupes Westerns, ennuis, et le Saint-Esprit, Seigneur, toute ce que nous grandissons, Seigneur envers. Nous grandissons, Seigneur envers, dans notre position, nous s'en prions dans la vie d'Étienne. Père, et plus je dis qu'il y a besoin de ton esprit, plus, madame Monseigneur, n'a pas de grandir, parce que les guerres sont des batailles, les vos contrats sont nombreux. Et madame Monseigneur, oh Dieu, je prie que ce soir, que le sort du Saint-Esprit me rend plus la mort de mon Dieu. Après que je sois, je résiste, Père, que je ne puisse pas te résister. D'être dans ta parole, Seigneur, oh Dieu, même quand je ne me viendrai plus la fleur, l'Esprit, madame Monseigneur, les mettra en vue de la mort de mon Dieu. Moi, je suis obligé de te remplir dans moi, Seigneur, que l'être homme de l'ennemi, c'est qu'on soit submergé, c'est-à-dire pas ta puissance, par le travail qui se déra de mon vie, j'ai l'air de mon sein, Seigneur, oh Dieu. Le fleuve est donc vive comme l'éclat de ta parole, Père, je prie pour le Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi de la rémation du Saint-Esprit, Seigneur. Nous tous, nous avons besoin, Seigneur, de ce foule, nous avons besoin, Seigneur, de ce foule, nous avons besoin, Seigneur, de ce foule, du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton esprit, lui qui vise à ce moment-là une nouvelle alliance, a besoin de ton esprit, mon frère et ma soeur qui s'est collectée, Seigneur, a besoin de ton esprit, Seigneur. Mon Dieu, laisse-nous couper la différence, Papa. Donne ce que nous faisons de ton esprit, puisque qu'il fera toujours la différence, car elle revèle ce qui est de toi, elle revèle ce qui est de toi, elle revèle la parole qui est de toi, elle donne, Seigneur, l'inspiration et la respiration, elle donne la force contre le moi, que le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, que la Monde-Esprit, nous avons besoin de ton esprit, et chacun d'entre nous ont besoin de toi. Pour la Monde-Esprit, une vie nouvelle, une vie de régénérée, une vie que la Monde-Esprit est rechargée par le Saint-Esprit, en Dieu de toi, pour la tâche que tu nous as tournée, pour la mission que tu nous as tournée. Père, nous avons besoin de ton esprit, pour la mission, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit, que ton esprit, Seigneur, soit le partage de chacun d'entre nous, Seigneur, et là où nous avons besoin de ton esprit, et là où nous avons besoin de ton esprit, permet que le vent du Saint-Esprit, bénéguer que la Monde-Esprit soit au cœur, pour que tu sois prédynamisé par le Saint-Esprit, changé par le Saint-Esprit, mais que la Monde-Esprit, est-elle à Monde-Esprit ? Afin, Seigneur, tout ce que nous puissons faire, tout ce que nous en tenons à faire, est-elle à Monde-Esprit ? Et la marque, Seigneur, la marque divine, la marque qui vient dans nos seigneurs, que ce que nous faisons, c'est là où nous passons, Seigneur, que nous puissions réellement être des témoins, que nous puissions réellement être des témoins, Seigneur, ô Dieu, par nos œuvres, Seigneur, par notre langage éternellement, Seigneur, ô Dieu, par nos comportements de la trécheur, c'est pourquoi nous abandonnons tous, Seigneur, à l'influence du Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous puissions, par le Seigneur, pousser, non pas par les désirs, Seigneur, de notre chère, non pas être poussés, Seigneur, par les désirs, Seigneur, de notre chère, mais être poussés par le Saint-Esprit, comme l'était tout dans ta parole, poussés par le Saint-Esprit, Seigneur, ô Dieu de toi, les gens vont parler, que ce que nous voulons, les hommes qui sont poussés par le Saint-Esprit et qui parlent de ta part, ô nom de Christ, de Jésus, Dieu de toi, de notre montée, Dieu de toute grâce, et carrément, mon Seigneur, mon Dieu et mon roi, notre vie de prière, notre vie de prière, et carrément, mon Seigneur, nous ne pouvons pas, et carrément, mon Seigneur, tenir longtemps, nous ne pouvons pas tenir longtemps, Seigneur, si ton esprit, Seigneur, au Père, ne dépends pas, Seigneur, si ton esprit est à l'amour, Seigneur, ô Dieu de toi, alléluia, n'est pas en nous, Père, nous ne pouvons pas rester, Seigneur, longtemps, Seigneur, notre présence, Père, je prie, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, ô Dieu de toi, qui nous amène encore plus près de toi, Seigneur, ô Dieu, nous rends prises au Père, que nous nous suffions, les révélations, Seigneur, que les dons, Seigneur, soient répartis, Seigneur, ô Dieu, dans l'Assemblée de Nouvelle Alliance et dans l'Église, Seigneur, ô Dieu, corps du Christ, que les dons, Seigneur, ô Père, alléluia, Seigneur, ô Père, alléluia, soit en nous, soit dans l'Église, soit manifeste, c'est un relève, éternel, mon maître, ô Dieu, paix, éternel, mon Seigneur, certains l'ont reçu par l'imposition des mains, certains l'ont reçu, éternel, mon Seigneur, ô Dieu, mais n'ont jamais expérimenté, je prie que ce soir, qu'une chose nouvelle se fasse, la lumière est passée, Seigneur, et aujourd'hui, c'est un vrai nouveau jour, c'est un commencement, Seigneur, pour quelqu'un, un commencement pour moi, Seigneur, où la révélation sera encore plus claire, où Seigneur, ta parole sera encore plus claire et plus limpide, Père, je prie que le Saint-Esprit, Seigneur, visite encore l'Église, ô nom puissant de Jésus, alléluia, nous prions ainsi, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions aussi passer un temps dans l'adoration, l'adoration lui convient, l'adoration le signe, j'aimerais que nous puissions élever nos voix, que nous puissions adorer le Seigneur encore ce soir, partout où tu te trouves, prends la position qui te convient, que nous puissions tous adorer comme une seule personne, notre Seigneur ce soir, que nous puissions tous élever nos voix et que nous puissions adorer celui qui nous a attirés vers lui, élevant nos voix et prions, adorant le Seigneur. Je lève la voix. Et alors, mon Seigneur, ce soir, je viens encore devant de toi, ce soir, et alors, mon Seigneur, nous voulons encore t'adorer, et alors, mon Seigneur, au Dieu, il n'y a plus de vie comme toi, il n'y en aura jamais comme toi, Seigneur. Il n'y en aura jamais, Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, éternel, mon Seigneur, je te regarde, éternel, mon Seigneur, au Père, dans cette dimension, Seigneur, d'un Dieu qui pourvoit, dans cette dimension, d'un Dieu qui pourvoit, éternel, mon Seigneur, oh Dieu de gloire, tu pourvois pour tes enfants, tu interviens pour tes enfants, et à son éternel, mon Seigneur, il ne peut intervenir de la manière où toi tu interviens. Quand toi tu interviens, tu interviens intégralement, Seigneur. Et quand tu interviens, Seigneur, c'est pour donner la joie. Quand tu interviens, mon Seigneur, tu interviens dans toute l'équité, Seigneur. Et après, c'est pourquoi aujourd'hui, on veut voir, tu regardes vers le Jéhovah, j'irai, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, c'est pour notre santé, c'est toi. Personne ne peut pourvoir comme toi tu le fais, Seigneur. Personne ne bénit comme toi tu bénis. C'est pourquoi il est écrit dans la bénédiction de l'éternel, enrichie et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Père, qui est comme toi, Seigneur, les hommes, mon Seigneur, donnent. À un certain moment, ils se fatiguent. À un certain moment, ils s'enorgueillissent. Mais tu es là, mon Seigneur, mais toi, tu es assis. Tu souveras, mon Seigneur, tu décides et tu as compris. Tu n'as besoin d'aucun homme. Tu n'as besoin d'aucun d'aucun conseil humain. Père Très-Saint, car tu es souverain. Tu connais toutes tes choses, Seigneur Jésus, au-delà de nous. Tu connais toutes tes choses, mon Père Très-Saint. Et ce soir, je viens vers toi. pour t'élever. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais comme toi, Seigneur. Il n'y aura jamais de semblable comme toi, Seigneur. En œuvre, oh Dieu le roi, il n'y aura jamais pas quelqu'un, un homme qui va se présenter. Et Dieu a créé l'univers. Et Dieu a créé une nouvelle terre. Éternel, mon Seigneur, tout a été créé par toi. Tout a été créé par toi. Et tout est sous ton contrôle. Père Très-Saint. Éternel, mon Seigneur, mon roi, tout est sous ton contrôle. C'est pourquoi, Seigneur, au Père, les Israéliens qui ont dit, oui, notre Dieu est le Dieu de toutes les nations, de tous les royaumes de la nation. Père, je prie ce soir. C'est là, mon Seigneur, parce que je sais et j'adore un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est redoutable, un Dieu qui est omniprésent et omission. Là où on est en forme, tu es là. Et tu agis au-dessus de la gloire. Tu as créé les oreilles, tu écoutes, et tu écoutes, ce Père. Et ce soir, nous voulons, Seigneur, adorer. Adorer celui qui restera toujours veilleur. Adorer celui qui est fait le cœur à donner celui qui n'ait jamais été fait le cœur. J'ai le gloire ce soir. Il s'agit de toi, il s'agira seulement de toi, Père. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous t'adorons. Père, je viens vers toi et nous venons vers toi, Seigneur Jésus, parce que nous savons que tu es en vie et la mort n'a jamais eu la puissance sur toi. Tu es en vie et tu es au milieu de nous, Père. C'est pourquoi ce soir, nous venons pour t'adorer et notre évangile, notre autre espoir, notre espérance, Seigneur Jésus, c'est au Dieu en toi et en toi parce que tu es venu pour nous racheter. Personne ne peut nous racheter comme quand tu l'as fait. Au Dieu grand, nous pouvons te sacrifier tel que toi tu l'as fait. Faire ta parole, me déclare, que le sang est béni et des boucles, Seigneur, au Dieu. Mais tes yeux suffisants n'est pas suffisants, Seigneur, au Dieu. Mais nous avons eu, Seigneur, nous avons eu, ton Père Très-Saint, une personne qui est venue nous réconcilier, ton Christ unique. C'est pourquoi nous l'adorons, c'est pourquoi nous l'édons, nous élimin breast, c'est pourquoi nous l'édons et nous le savons, parce que nous savons que nous servons à un Dieu juste, nous servons à un Dieu juste. Et nous servons à un Dieu qui écoute ses enfants, un Dieu qui est tôt ses enfants, un Dieu qui fait du mal à ses enfants, un Dieu qui demande à ses enfants de leur parler, un Dieu qui veut écouter ses enfants, qui veut leur faire du bien, que Dieu regarde du haut de la terre, ses enfants, pour leur faire du bien, un Dieu qui ne se colemment jamais, un Dieu qui n'est jamais fatigué. Et Dieu qui est toujours en action. C'est pourquoi ce soir, nous voulons t'adorer, nous voulons t'éclater, parce que l'homme se fatigue, l'homme va t'adorer. C'est à l'heure, mon Seigneur. Donc, c'est puise, oh Dieu. Mets-toi de génération d'âge en âge. Tu ne t'épuiseras jamais. Et tu ne t'épuiseras jamais. C'est pourquoi nous voulons adorer, oh Dieu, les hommes peuvent créer des petits dieux avec du bois. Avec le Seigneur, oh Dieu, les choses faites par toi, créées par toi. C'est à l'heure, mon Seigneur, nous avons, oh Dieu, ils ont un temps limité, ils ont un temps limité, mais toi, tu es un qui est limité, tu es très simple. Et même avec ce même bois, ma tracéine brûle, père, je trouve un Dieu qui est privant, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est fort, un Dieu qui se revêt à ses enfants, un Dieu qui défonce ses enfants, un Dieu qui parle à ses enfants. Nous voulons t'adorer ce soir, parce que nous ne pouvons pas, Seigneur, un Dieu qui est comme toi, Seigneur, pour Dieu, nous ne nous avons jamais, Seigneur, un Dieu qui est comparable à toi, nous ne nous trouverons jamais, et c'est à l'heure, mon Seigneur, un Dieu qui est fidèle comme toi, et c'est à l'heure, même quand nous avons été fidèles, toi, tu es resté Seigneur fidèle, comme Dieu, resté fidèle. Et c'est à l'heure, mon Seigneur, tu es fidèle à tes enfants, tu es fidèle à ceux qui te cherchent, tu es fidèle à ceux qui s'accrochent à toi, tu es fidèle à tes seins, c'est pourquoi ce soir nous voulons t'adorer, c'est pourquoi ce soir nous voulons t'adorer au Dieu, qu'est-ce que je peux nommer, qu'est-ce que je peux nommer, Seigneur, qu'est-ce que je nommerais, qu'est-ce que je nommerais, qu'est-ce que je nommerais, qu'est-ce que je nommerais, la maladie, Seigneur, tu dépasses, et c'est à l'heure, mon Seigneur, les autorités, tu les dépasses, et c'est à l'heure, mon Seigneur, tu es fidèle à ce que je peux nommer, Seigneur, la stérilité, tu es au-dessus de cela, Seigneur, oh Dieu, le manque de travail, tu es au-dessus, Seigneur, oh Père, très sain, c'est pourquoi nous disons, tu es au-dessus de la relée, tout ce que je peux nommer, tout ce que je peux penser, c'est pourquoi nous dépasser dans ta parole, pour les choses même, Seigneur, de ce siècle, même des siècles d'avenir, toi, tu es au-dessus, Seigneur, oh Dieu, tu es au-dessus de la vérité, Seigneur, et même sur les choses d'avenir, c'est pourquoi ce soir, nous venons pour t'adorer, nous venons pour t'adorer, t'élever, te célébrer, parce que tu es Dieu, et que tu es fidèle, Seigneur, au paître, pour tes enfants, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Seigneur, j'aimerais juste que nous puissions encore élever nos voix, on va recommander cette deuxième partie, entre les mains du Seigneur, que Dieu nous parle, que nos cœurs soient réceptifs à la parole du Seigneur, nous allons élever nos voix, on va aussi abandonner le pasteur, entre les mains du Seigneur, qu'il parle de la part du Seigneur, élevons nos voix et prions pour la parole du Seigneur, prions le Seigneur. Dieu de gloire, éte-la mon Seigneur, mon Dieu, mon roi encore ce soir, Dieu de gloire, parce que nous savons Seigneur, oh Dieu, tu as quelque chose pour nous, nous savons éte-la mon Seigneur, oh Dieu, tu envoies ta parole, la parole de guérit, tu nous envoies à ta parole, éte-la mon Seigneur, elle est là pour nous Seigneur, pour nous écrire, pour nous conduire, pour nous apprendre, éte-la mon Seigneur, et ce soir, éte-la nous prions vers toi, et nous venons vers toi Seigneur, afin qu'on nous continue parles, j'abandonne éte-la mon Seigneur, Seigneur, le pasteur entre-dimas, Seigneur. J'abandonne aussi, Seigneur, au Dieu de gloire, tous ceux qui nous suivent, Papa. Alléluia. Afin, au Dieu de gloire, que tu nous suivis, à tout Seigneur. J'abandonne même ceux qui nous suivent, et c'est là, mon Seigneur, au Dieu. Que cette parole puisse changer, que cette parole puisse se transformer. Les vies, et c'est là, mon Seigneur, au Dieu. Que cette parole apporte, Seigneur, au Père Très-Sœur, la dynamique, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, Seigneur, au Dieu de gloire. Père, nous voulons la recevoir avec joie. Nous voulons la recevoir avec allégresse. Nous voulons l'embrasser, la garder, Seigneur, sous nos cœurs, Père Très-Sœur. Oh, Dieu, nous voulons la garder, au Dieu de gloire, en nous plaît. Afin, Seigneur, au Dieu de gloire, que notre vie soit encore. Alléluia. Notre vie a encore changé, Seigneur. Car, Seigneur, au Père, au Dieu, prête-s'il, tes enfants, c'est parce que tu as quelque chose pour nous. Élève-nous, au Dieu, et accomplis tes descendants. Au nom, Seigneur, nous sommes l'obligés, exaltés au nom puissant de Jésus. Nous avons été priés. Amen. 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 Passeur. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. De partout où vous êtes, je vous salue. Dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne à tout moment l'occasion de nous approcher de lui dans les cadres où nous sommes. À lui, la gloire. Toutes choses concourent à notre bien. Nous ne pouvons pas nous plaindre, mais nous nous adaptons. Je t'encourage là où tu es, mon frère, ma sœur. Même si tu es dans la voiture, tu es garé à côté, tu es entré d'abord dans les cultes, eh bien, cela veut dire qu'il n'y a plus d'excuses pour nous. Il n'y a plus d'excuses. De partout où tu es, dans la cuisine, au salon, dans ta chambre, dans la voiture, sur ton bureau, eh bien, tu entres dans les cultes. Que le nom du Seigneur soit loué. En effet, ce n'est plus une chose nouvelle. Nous sommes de plus en plus habitués à cela. Mais ce que nous ne devons pas faire, c'est que cette habitude ne puisse se remplacer. L'église ou les sanctuaires ou les temples, n'est-ce pas ? Les temples de nous tous, que cette habitude ne les remplace. Lorsqu'on nous donne l'occasion, on nous ouvre, nous devons vite, vite retourner ensemble dans les cultes de tout le monde. Parce que là, nous pouvons chanter les louanges de Dieu. Nous pouvons glorifier le Seigneur. Nous pouvons nous encourager en nous voyant les uns les autres. Ça nous fait du bien que le Seigneur soit loué. Ce soir, je veux m'introduire dans une parole que je donnerai pendant une bonne période, pendant un bon bout de temps. Je veux que nous puissions la lire dans 1 Samuel, au chapitre 7. Comme je l'ai dit, ça sera une parole qui, à la fois, pourra contenir des exhortations, mais aussi des enseignements par-ci, par-là. Donc, je veux que nous allions dans 1 Samuel, au chapitre 7. Nous lirons un peu, nous ferons un peu une longue lecture. 1 Samuel, chapitre 7. Je vais lire du premier verset jusqu'au verset 15. Et je veux juste parler en use d'introduction ce soir. Et c'est un message qui sera un peu long que nous continuerons. 1 Samuel 7. Les gens de Kirjat-Jéarim vinrent et firent monter l'Arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Eléazar pour garder l'Arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'Arche avait été déposée à Kirjat-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez-vous, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. » Verset 4. « Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés et ils servirent l'Éternel seul. » Samuel dit « Assemblez toute Israël à Mispah et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mispah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel et ils génèrent ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispah. Verset 7. « Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. » À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel « N'essaie ce point de prier pour nous à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prie un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exhaussa. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit rétentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Alléluia. et les mis en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispah pour suivre les Philistins et les bâtir jusqu'au dessous de Bethkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispah échéne et il appela du nom d'Ebénézère en disant jusqu'ici l'Éternel nous a sécourus. Jusqu'ici l'Éternel nous a sécourus. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écromb jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arrachia de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Verset 15 enfin, Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Amen, Amen. J'ai après cette longue lecture il y a plusieurs titres, plusieurs sujets qui montent dans mon esprit sur lesquels nous pourrons parler. J'ai médité depuis tout ce temps ce texte et le Seigneur m'a beaucoup enseigné différentes choses que je pourrais ou que nous pourrons ensemble que nous pourrons partager durant cette période. Mais ce soir comme je l'ai dit, je vais juste m'introduire un petit peu mais les titres si vous voulez vous êtes accroché aux titres je peux vous en donner quelques-uns mais le plus grand devra être celui-ci afin que les philistins ne viennent plus sur ton territoire. si tu veux le titre tu peux écrire celui-là afin que les philistins ne viennent plus sur mon territoire c'est même mieux tu peux même dire sur mon territoire ou si tu veux tu peux aussi dire pour que la main de l'éternel soit contre mes ennemis afin que la main de l'éternel soit contre mes ennemis alors il y a beaucoup de choses que nous aurons à partager mais je veux juste me focaliser pour ce soir sur les premiers versets avant d'entrer dans les détails vous voyez c'est ce texte qui est le texte pilote ou le texte qui nous donne la direction de ce terme ou le contexte de ce terme que nous aimons beaucoup le texte le terme ébénézère nombreux donnent même le nom à leurs enfants il y a beaucoup d'enfants qui s'appellent ébénézère excusez-moi qui s'appellent ébénézère et nous ne manquons pas dans nos prières de dire ébénézère même jusqu'à ce moment pendant que je suis en train de parler nous avons ou nous devons garder dans notre esprit la pensée d'ébénézère ébénézère tel que Samuel l'a dit il a planté une pierre nous y arriverons pour dire ébénézère jusqu'ici l'éternel nous a secourus l'éternel nous a secourus laissez-moi d'abord ouvrir une parenthèse là-dessus bien aimé nous pouvons dire nous sommes de ceux-là qui peuvent dire et déclarer ébénézère dans nos prières ébénézère dans nos maisons ébénézère dans nos familles ébénézère à nos travaux ébénézère dans notre santé jusqu'ici l'éternel nous a secourus il y a eu il y a eu la première vague première vague premier confinement ébénézère il y a eu la deuxième vague deuxième vague deuxième confinement mais nous sommes là Dieu nous a gardés nous sommes en pleine troisième vague et troisième confinement mais malgré cela ébénézère jusque là Dieu nous a secourus ce n'est pas parce que nous savons nous garder nous savons nous protéger nous savons utiliser les désinfectants non ou bien nous savons respecter c'est que le gouvernement nous demande nous restons chez nous gloire à Dieu tout ça c'est bon mais j'aimerais pendant que je parle que tu réalises que jusqu'ici Dieu c'est Dieu qui t'a secouru mais comme Dieu nous a secourus bien aimé frères et sœurs des fois nous prenons ce mot ébénézère nous le brandissons en tout mais nous ne voyons pas le fond nous ne voyons pas l'origine nous ne voyons pas d'où ce terme est venu nous ne voyons pas l'historique c'est là que je veux me focaliser un petit peu l'historique de ce mot ébénézère de la déclaration jusqu'ici Dieu nous a secourus c'est le fait que il s'était Israël était n'est-ce pas en pleine combat en pleine lutte en pleine difficulté mais dans la difficulté Israël était dans le sommeil spirituel pendant que les ennemis les poursuivaient les ennemis ne manquaient pas de les attaquer Israël avait aussi abandonné Dieu ils ont oublié Dieu jusqu'au jour où nous voyons si vous lisez l'histoire qui vient un peu auparavant vous verrez que l'arche de l'éternel j'en parlerai un petit peu ce soir l'arche de l'éternel représentait la présence de Dieu l'arche de l'éternel tant qu'elle était dans le camp d'Israël Israël était toujours vainqueur Israël était toujours au-dessus de ses ennemis mais il fut un temps où l'arche était avec les enfants d'Israël mais les philistins vinrent contre eux et ils les bâtirent ils prirent même l'arche ils ont même pris l'arche ils sont allés avec chez eux chez les philistins et bien mais quand ils sont arrivés quand ils ont pris l'arche les philistins ont battu Israël ils ont volé l'arche l'arche est allé leur faire des histoires l'arche dès qu'elle est arrivée dans cette ville les gens tombent malades les gens commencent à mourir en désordre ils se disent mais qu'est-ce qui se passe on dit non c'est l'arche l'arche de Dieu du Dieu d'Israël que vous avez pris ils ont pris l'arche jusqu'au jour où ils avaient décidé de la ramener ils ont ramené l'arche en Israël c'est là que nous venons de lire ils ont envoyé les gens de cette ville appelée Kirjat pour aller récupérer l'arche chez les philistins ces gens là sont allés récupérer l'arche ils l'ont amené sur le territoire d'Israël l'ayant ramené et bien la problématique était de savoir où est-ce que nous allons garder l'arche alléluia où est-ce que nous allons garder cette arche c'est là que gloire soit rendue à Dieu ils ont trouvé quelqu'un ils ont trouvé un homme appelé Abinadab oh j'aimerais comme j'aimerais que quelqu'un ce soir soit comme Abinadab un homme qui a accepté de recevoir l'arche souvent on ne parle que d'obé d'hommes obé d'hommes c'est au temps de David qui reçut l'arche et qui fut béni mais ici nous parlons d'abord d'Abinadab il était le premier à recevoir l'arche dans sa maison les jours que l'on l'a ramené après 20 ans que l'arche était en train d'errer chez les ennemis on amène l'arche l'arche on l'a conduit dans la maison d'Abinadab non seulement c'est là l'arche on l'a ramené dans la maison d'Abinadab et on a consacré quelqu'un on a dit on doit consacrer un fils d'Abinadab pour garder l'arche dans la maison bien aimé j'aimerais un peu me focaliser sur ces éléments ce soir la présence de l'arche dans la maison d'Abinadab consécration de quelqu'un pour garder cette arche et troisièmement je veux m'attarder un peu pour le fait de garder cette arche c'est que ça signifie vous voyez il y avait beaucoup de gens qui pouvaient garder cette arche mais Abinadab a accepté qu'elle aille dans sa maison bien aimé frères et sœurs en temps de crise en temps de difficultés en temps de menaces de l'ennemi en temps de combats perpétuels remarquez bien j'ai dit enfin que les philistins ne reviennent plus sur ton territoire en temps de menaces incessants qui ne cessent jamais tantôt on attaque tantôt il y a une accalmie après un temps encore ils reviennent mais Dieu leur a fait une chose une fois pour qu'ils ne reviennent plus jamais qu'ils ne reviennent plus sur le territoire d'Israël pendant tout le temps du prophète Samuel vous savez Dieu faisait des choses en son temps que pendant une dynastie pendant la dynastie d'un roi ou pendant la période d'un juge pourvu qu'il soit quelqu'un qui craignait Dieu et bien Dieu donnait la paix pendant cette période de temps c'est comme ça que vous verrez quand au temps de Gédéon il n'y a pas eu de guerre Gédéon a obéi et bien Dieu a donné la victoire vous verrez toujours que non Israël fit en paix pendant 40 ans Israël fit en paix pendant 20 ans Israël fit en paix pendant la durée de toute la durée du roi parce que c'est Dieu qui leur donnait cette grâce et cette faveur alors ici pendant tout le temps du prophète Samuel dès que l'arche est revenu l'arche est entré dans la maison d'Abinadab et bien l'éternel leur a garanti la paix la tranquillité une des choses merveilleuses que je trouve dans ça c'est que la présence de l'arche symbolise la présence de Dieu dans chaque vie l'heure est arrivée frères et sœurs où nous devons n'est-ce pas dans nos maisons nous rassurer que l'arche est là l'arche c'est la présence de Dieu si vous lisez la parole de Dieu pendant qu'on bâtissait le tabernacle Dieu a ordonné à Moïse qu'on puisse bâtir également l'arche l'arche de l'alliance c'était un coffre un coffre qui avait un propitiatoire ou comme une couvercle n'est-ce pas qui était fait des ailes de chérubins l'arche était couverte de l'or mais ce qui nous intéresse c'est d'abord son image l'arche symbolise la présence de Dieu là où Dieu est bien aimé il y aura la bénédiction là où Dieu est il y aura la protection là où Dieu est il y aura la sécurité là où Dieu est même si les philistères reviennent sur notre territoire nous nous rassurerons qu'ils seront conduits au loin le jour est en train de venir parce que l'arche est dans notre camp pendant que je parle dans ce premier point j'aimerais exhorter quelqu'un comme je l'ai dit l'arche symbolise la présence de Dieu bien aimé il ne suffit pas que de prier il ne suffit pas que de se dire chrétien il ne suffit pas que de lire la parole de Dieu mais l'heure est arrivée où nous devons nous rassurer que nous marchons avec la présence de Dieu où nous devons désirer la présence de Dieu quand nous prions désirons la présence de Dieu dans notre maison désirons la présence de Dieu dans notre travail désirons la présence de Dieu dans notre église désirons la présence de Dieu Même dans nos chambres accouchées, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons la garantie de traverser ce temps de difficulté. Nous avons la garantie de traverser ce temps de pandémie et de la traverser sain et sauf parce que Dieu est avec nous. Alléluia. L'arche de l'éternel. Une autre chose est que non seulement on a conduit l'arche dans la maison d'Abinadab, mais nous voyons qu'on a décidé de consacrer ses enfants. On a décidé de consacrer un de ses enfants. Je nous ferai découvrir dans quelques minutes qu'Abinadab n'avait pas que ce fils qui s'appelait Eléazar. Nous avons lu au verset premier, on nous dit, on amena l'arche qui fit conduite dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Eléazar. C'est l'erreur qu'ils avaient commise. Plus tard, cette erreur s'est fait sentir. Si vous avez vos Bibles, tournez-les avec moi dans 2 Samuel. Je vais juste nous montrer quelque chose et nous allons continuer. Dans 2 Samuel au chapitre 6. Là, maintenant, c'est à l'époque de David, mais je voulais juste vous faire remarquer une chose. On nous dit ici au verset 3. Ils mirent sur un char neuf l'arche des dieux et l'emportaient de la maison d'Abinadab. Nous avons lu là où l'arche est entrée dans la maison d'Abinadab, mais voici pour la sortir de là, il y a eu des morts. On nous dit, on fit sortir, on l'emportait de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjot, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche des dieux et Akjot allait devant l'arche. Et plus tard, si vous lisez, un peu plus bas, vous allez voir que Uza fut frappé. Je pense les versets qui suivent. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, etc. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche des dieux et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'éternel s'enflammant contre Uza et Dieu le frappa sur place et à cause de sa faute, Uza mourut là, près de l'arche des dieux. Vous voyez, ce que je voulais dire ici est que quand l'arche est arrivée, on a consacré seulement Eléazar. Alors qu'Eliazar avait deux autres frères, Uza et Akjo, qui devraient aussi être consacrés. Mais on ne les a pas consacrés. Mais pour sortir l'arche, on leur a donné la charge. Qu'eux sortent et amènent et transportent l'arche. On a mis de côté la personne qui était consacrée. La mort est allée frapper Uza. Pourquoi je nous dis ça, frères et sœurs ? L'arche, c'est la présence de Dieu dans notre maison. Mais cela ne suffit pas pour nous garder. Cela ne suffit pas pour nous protéger. Je ne dis pas que Dieu n'a pas la force de nous garder. Mais le fait d'avoir la présence de Dieu n'est pas tout ce qu'il faut. En plus, faut-il que nous soyons consacrés à Dieu. Ne soyons pas consacrés à Dieu en partie en ces temps difficiles. C'est ce que je voulais nous apporter comme message ce soir. Ne soyons pas consacrés à Dieu en partie. Dans la maison, faisons tout notre nécessaire. Pour qu'il n'y ait pas qu'Eliazar qui est consacré à Dieu. Mais que tous nos enfants, toute notre maison, tout ce qui nous appartient, y compris nous-mêmes, que nous soyons consacrés à Dieu. De cette manière, si c'était Eléazar qui avait transporté l'arche, lui, il était consacré à la mort. Il n'allait pas le frapper. Il aurait su, il savait comment transporter cette arche de la maison jusqu'à l'endroit où il devait l'amener. Mais parce qu'il n'était pas consacré, et voilà, ceux qui n'étaient pas consacrés ont pris l'arche et l'Éternel est allé frapper. L'un d'entre eux, il est mort. Le message ici est que l'arche, la présence de Dieu, c'est une bonne chose. Mais non seulement c'est là, le temps est arrivé, nous savons que nombreux, aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller à l'Église comme nous le voulons. Tantôt il y a des hauts, tantôt il y a des bas. Tantôt il y a, on prie ensemble, tantôt on ne prie pas. On part à l'Église deux semaines, on nous ferme encore, on nous confine. Bien aimé, cela n'est pas un problème si nous sommes tous consacrés. Soyons consacrés à Dieu. Je prie que chaque famille de l'Église, chaque personne dans l'Église soit consacrée, non pas seulement lui ou elle, mais lui, elle et ses enfants. Ne laissons personne à côté, l'heure est grave. Soyons consacrés parce que la mort risque de frapper d'une manière ou d'une autre. Elle peut être spirituelle, elle peut être physique. L'heure est grave. Lorsque nous nous consacrons, nous consacrons nous-mêmes, nous consacrons même ceux qui nous appartiennent, nos enfants, qu'il n'y ait pas de partie dans nos maisons, dans nos familles, des enfants qui appartiennent à Dieu et ceux-là qui sont dans la distraction parce que c'est le temps de confinement. Non, quand l'arche est là, soyons sûrs que l'arche est dans la maison et tous nos enfants, tous ceux qui nous appartiennent, sont aussi consacrés à Dieu. Le Seigneur m'a donné ce message parce que nombreux sont en train d'aller dans le temps de la léthargie ou du sommeil spirituel. Et tout ce message dans la suite, je nous montrerai pour que les Philistines ne reviennent plus sur notre territoire, il faut le réveil. Mais ici, j'ai voulu commencer par ce message de l'arche. L'arche est entrée dans la maison d'Abinadab. C'est la première chose, ça symbolise la présence des dieux. Mais de l'arche qui entre, on consacre une partie d'enfant, on laisse une autre partie d'enfant. Bien aimé, consacrons tout ce qui nous appartient, tout ce qui est sur notre toit. De cette manière, même plus tard, l'ennemi ne saura pas par où frapper. Une dernière chose, c'est laquelle ? L'arche avait trois choses en elle parce que quand on parle de l'arche de l'éternel, eh bien, il ne faut pas voir seulement le coffre. Voyez aussi les choses qui étaient à l'intérieur. Dans l'arche, si vous lisez, soit dans Exode 25, ou bien vous lisez, je crois, nombre vers le chapitre 17, 16, 17 ou 18, vous pouvez trouver par là. Dans l'arche, il y avait trois choses capitales. L'arche contenait trois choses. Dans l'arche, on avait mis la verge d'Aaron. Donc, le bâton que Aaron tenait à la main. Le bâton qui était miraculeux. Vous savez, des fois, je lisais tranquillement la parole de Dieu. Des fois, nous nous confondons. Il y a le bâton de Moïse et il y avait aussi le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron aussi avait fait des miracles. Le bâton d'Aaron aussi, Dieu l'avait utilisé. Eh bien, dans l'arche, on avait mis le bâton d'Aaron. À un certain moment, il y avait un temps de contestation. Le peuple a contesté contre Moïse et Aaron. Dieu a dit, pour prouver celui que j'ai appelé, eh bien, demandez tous les bâtons de tous les douze chefs d'Israël. Mettez-les dans l'arche. On les a mis dans l'arche. Le matin, le lendemain matin, on est allé les sortir. Seulement, la verge et le bâton d'Aaron a fleuri. Un bois qui était sec, il a fleuri. Il a poussé des bourgeons et des fleurs. Et tous les autres ont dit que, donc, la main et les yeux de Dieu étaient sur Aaron. Aaron était choisi de Dieu. Ça, c'est ce bâton-là qui était dans l'arche. pour symboliser la puissance et l'autorité de Dieu qui ne peut pas nous quitter quand nous sommes dans la présence de Dieu, qui ne peut pas quitter nos maisons quand Dieu est avec nous. Quand l'arche est dans la maison, le bâton d'Aaron est là-dedans pour nous rappeler que Dieu est avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un pour te rappeler que l'autorité de Dieu est avec toi, est avec toi dans ta maison quand la présence de Dieu est avec nous. C'est ça, le bâton d'Aaron. La deuxième chose qui était dans l'arche de l'Éternel, eh bien, c'était les tables de la loi. Les tables de la loi que Moïse avait reçues à la montagne, on les a mis aussi dans l'arche de l'Éternel pour symboliser que là où Dieu est, sa parole est là. Il n'y a pas que son autorité, il y a aussi sa parole. Bien aimé, l'heure est ce qu'il est, ne laissons pas la parole de Dieu s'échapper de nous. Ne laissons pas la proclamation de la parole de Dieu s'échapper de nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font, qui font qu'on parle d'elle. On parle du vaccin, on parle, je ne sais pas, de Covid, on parle de toutes sortes de choses qui se passent dans le monde, dans les news. Tout ça, c'est bien, mais parlons aussi de Dieu, parlons aussi du Seigneur. Annonçons sa parole, annonçons l'Évangile aux gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand tu as la présence de Dieu, partage aussi, n'est-ce pas, avec les autres pour qu'ils soient sauvés. Il est facile de dire que voilà, nous sommes vers le temps de la fin. Oui, nous sommes vers le temps de la fin, mais est-ce que nous partageons la parole de Dieu ? Dieu a voulu qu'il y ait dans l'arche aussi l'étable de la loi, pour qu'on sache que nous devons toujours annoncer. Non seulement nous devons marcher selon la parole de Dieu, mais nous devons aussi la propager et la partager aux autres. Et la dernière chose qui était dans l'arche, bien aimée, maintenant, c'était la manne. Donc, quand on parle de l'arche de l'éternel, n'oubliez pas, je suis en train juste de nous plonger dans le bain, mais de ce texte, nous parlerons de quatre choses très importantes pour que les Philistins ne reviennent plus jamais sur notre territoire. Cela veut dire quoi ? Pour que nous puissions garder pendant longtemps la grâce et la victoire que Dieu nous donne. Il y avait dans l'arche la manne. La manne, c'est l'image de la provision divine. Dans le temps où l'ennemi nous menace, si nous avons l'arche de l'éternel, nos enfants sont consacrés à Dieu, nous-mêmes nous sommes consacrés à Dieu, nous nous souvenons que la mort ne peut pas frapper parce que la consécration n'est pas partielle, elle est totale. Toute notre maison est couverte. Toute notre maison est constituée de personnes consacrées à Dieu parce qu'il ne suffit pas que d'avoir la présence de Dieu, mais il suffit aussi de se consacrer soi-même et de consacrer ceux qui sont avec nous. Eh bien, les trois choses qui étaient dans l'arche nous parlent également. J'ai parlé un peu de la verge d'Aaron, j'ai parlé un peu de table et de la loi. La manne symbolise la provision. Au temps où nous sommes menacés, ne craignons pas l'éternel pourvoira à tous nos besoins. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas ce que tu traverses, mais lorsque l'arche est avec nous, l'arche de l'alliance, en elle se trouve la provision divine. En elle se trouve le pain de vie. En elle se trouve tout ce dont nous avons besoin. En elle se trouve la grâce de Dieu qui pourvoit. Je parle ce soir que l'éternel t'accorde la grâce de réaliser que tu y es et tu as l'arche dans ta maison. Tu y es et tu as l'arche de l'éternel avec toi. En elle se trouve l'autorité. En elle se trouve la parole de Dieu que tu dois partager. En elle se trouve la manne. Et pour te dire que Dieu, les dieux qui a nourri son peuple de la manne, il continuera à prendre soin de nous, bien-aimés frères et sœurs. C'est ça les choses, ce sont là les choses qui précédaient, l'historique de ce qui précédaient Israël avant que Samuel aille déclarer et Bénézère jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Ce n'était pas une chose juste qui est tombée du ciel comme ça, non. C'est toute une historique. En commençant par la maison d'Abinadad. Je ne sais pas ce soir ce que tu traverses. Comme je l'ai dit, nous reviendrons maintenant avec beaucoup de détails dans la logique selon laquelle Dieu fonctionne pour que nos ennemis ne mettent plus leurs pieds sur notre territoire. Même le temps que nous traversons, le temps de COVID, le temps de la pandémie, bien-aimés, il est possible que jusqu'à ce qu'on cessera de parler ou jusqu'à ce que COVID cessera de parler de lui, de ce, comment je dirais, jusqu'à ce que COVID arrêtera de faire parler de lui, tu seras sain et sauf. Oh, si tu m'entends, tu peux dire un bon Amen. Tu seras sain et sauf si tu gardes tous ces principes que nous sommes en train d'énoncer de la parole de Dieu. Même si tu as été atteint, tu ne mourras pas. Eh bien, l'ennemi ne reviendra plus jamais sur ton territoire parce que Dieu respecte les gens qui respectent sa présence, qui ont dans leur maison l'arche de l'Alliance pourvu que notre consécration soit totale et non partielle. Je vais m'arrêter là pour ce soir, mais comme je l'ai dit, je reviendrai sur ce message avec beaucoup de détails. Vous verrez dans la suite que nous avons, lui, là, il y a beaucoup de choses qui nécessitent que nous puissions décortiquer. Pour le moment, que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur te bénisse là où tu es, nous allons prier un petit peu. Tu vas réclamer et désirer la grâce et la présence de Dieu avec tout ce qu'elle contient comme l'arche de l'Éternel. La présence de Dieu contient en elle l'autorité contient en elle, la parole contient en elle, la manne qui symbolise, n'est-ce pas, la provision de Dieu. Tu as un besoin quelconque, le Seigneur est capable de te visiter ce soir. Nous allons prier pour que la grâce de Dieu et sa présence ne nous abandonnent pas qu'elle soit avec nous, mais en priant, nous consacrons également et totalement tous ceux qui sont à nous, tous ceux qui sont dans ta maison. Même s'il y a des gens qui ne croient pas, qui vivent avec toi ou qui sont tes enfants, prie, prie pour eux. Consacrez-les à Dieu. Que la présence de Dieu qui est avec toi, toi tu es comme Abinadab, tu ouvres ta maison, que la présence de Dieu les atteigne eux aussi, pour qu'il n'y ait pas des Usa et des Akjo, mais que tout se soit comme Eléazar. Élevons nos voix, bénissons le nom du Seigneur et consacrons-nous à Dieu pendant ce temps encore de cette pandémie qui sévit, que le Seigneur continue à nous faire grâce par sa présence. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, ce soir, nous sommes en train, au Dieu des grâces, de célébrer ton nom, de te bénir et de te glorifier et de nous consacrer à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, Seigneur, tu nous as donné au Dieu fidèle cette parole pour que nous puissions d'elle, au Dieu, recevoir, mon Père et mon Roi, beaucoup de choses. nous parlons de l'arche, nous parlons de ce qui contenait l'arche, nous parlons de la maison d'Abinadab, nous parlons au Dieu des choses qui ont précédé cette déclaration et bénézère. Jusqu'ici, tu nous as secourus, mais quand on dit jusqu'ici, cela a commencé où, Seigneur ? Cela a commencé dans la maison d'Abinadab où il y a eu la consécration, mais une consécration partielle. Ceux qui n'étaient pas consacrés ont voulu mettre la main au Dieu, mais ils ont été frappés. Père de gloire, même si pas par les Philistères, mais par ta main. Nous, nous voulons au Dieu être de ceux-là qui sont consacrés. Je consacre ma vie, je consacre ma maison, je consacre au Dieu fidèle tous mes enfants, je consacre au Dieu du ciel tous ceux qui m'appartiennent, je consacre au Père éternel tout ton peuple, le Père et toute l'assemblée. Au nom de Jésus, enfin qu'en s'étant au Dieu, que nous soyons tous comme des Eléasards, comme des Aminadab, des gens qui ont l'arche de Dieu chez eux, dans laquelle se trouve au Dieu fidèle, mon Père et mon Roi dans laquelle se trouve ta provision, dans laquelle se trouve au Dieu fidèle, Seigneur, ta parole et ton autorité au Dieu du ciel. Je prie que tu puisses pourvoir en ces temps à la guérison pour que au Dieu fidèle, les Philistères ne reviennent plus jamais sur notre territoire, pour que ta main au Dieu du ciel éternel soit continuellement contre nos ennemis. Je prie pour tes enfants, je prie pour ton Église, je prie pour tes fils et tes filles. Merci Père pour cette parole. Reçois au Dieu toute la gloire et tout l'honneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Père, je prie en ces temps pour nos dîmes, pour nos offrandes, pour nos contributions volontaires au Dieu, que tu visites chacun qui va tendre sa main au Dieu pour contribuer à l'avancement de ton œuvre, qu'il voie ta main puissante et qu'il expérimente ta gloire et ta grâce. Bénis Seigneur, la suite de la semaine et répand ta bonté au milieu de nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié, Seigneur béni, chaque main qui va être tendue pour offrir et pour contribuer que ta grâce les visites. C'est en Christ et Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié avec action des grâces au nom de Jésus. Maintenant, chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu, notre Père et la grâce de Jésus-Christ soient avec vous, vous soient accordées et multipliées. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et qu'il pourvoie tous vos besoins. Je déclare que vous êtes bénis de l'éternel, que sa présence comme l'arche soit toujours avec vous et qu'il vous accorde sa paix. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Rédempteur, nous avons ainsi prié avec action des grâces. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Je remets la parole à l'ancien Dodi. Je ne sais pas s'il y a une annonce ou quelque chose et sinon, nous avons fini. Oui, c'est comme le pasteur a déjà prié pour les dîmes et les offrandes. Aujourd'hui, c'est mercredi. Donc, on va être sur nos tablettes, sur nos cellulaires, sur les laptops pour donner nos dîmes et nos offrandes. Et l'adresse, c'est financeanalliance.org. Et rappeler aussi à ceux qui vont se marier, aussi ceux qui veulent participer aux enseignements sur le couple, donc marriage counseling, que c'est ce samedi ici, la dernière session qui commence à 16h30, donc de 16h30 à 18h. Et on se retrouve, bon, évidemment, on sera en ligne jusqu'à Nouvel Ordre, donc dimanche et jusqu'à ce qu'on va nous dire de nous rejoindre, d'aller encore au temple. Donc, on se retrouve en ligne sur Facebook et YouTube. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente semaine.